Comme chaque année depuis 51 ans, les chants corses tentent d'apaiser les cœurs. En l'église Sainte-Hélène de Nice, ce mardi, on se souvient des disparus de la caravelle. C'est une longue histoire qui ne finit pas de nous envahir. C'est l'absence, c'est l'être non connu, l'être imaginé. Et puis ces mains si émouvantes, avec ces chants corses si magnifiques, ces gens fidèles chaque année. Une émotion d'autant plus vive que le chef de l'État vient de faire une annonce importante. Emmanuel Macron souhaite lever le secret défense qui entoure le crash de ce vol entre Ajaccio et Nice le 11 septembre 1968. Les familles des victimes n'ont jamais cru à la thèse de l'accident. On nous dit la vérité, enfin, que les familles puissent faire leur deuil. De toute façon, s'ils ouvrent vraiment les archives de l'époque, tout est dedans. C'est obligé. Une avancée inédite, saluée depuis Paris par le maire de Nice, Christian Estrosi. C'est un geste extrêmement fort. Je n'imagine pas que la commission de la défense nationale s'oppose à cette demande du chef de l'État. Car c'est la commission de défense nationale qui décidera de la déclassification des dossiers. Des archives qui diront peut-être si la caravel a été accidentellement touchée par un tir de missile de l'armée.